Ça va pas. À ce moment-là, j'avais planifié aller en Turquie. Donc, j'ai dû faire un visa de Turquie. Pour moi, là, j'étais sur le point de partir. Ça va pas. J'ai des nausées, j'ai la poitrine qui me fait super mal. Je dors beaucoup. J'ai pas vraiment pensé à ça. J'ai pas pensé à ça. Je suis restée là. Au bout d'un mois, je sais pas, un mois et trois semaines par là, je sens que ça ne va toujours pas. J'ai des nausées, j'ai le mal de terre, je suis pas à tous les longues distances. Vraiment, j'en pouvais plus parce que ma poitrine était très, très en flemme. Elle était endolorie, vraiment. C'était compliqué pour moi. Et là, après, je me dis, bon, tiens, prends ton courage à deux mains, tu vas regarder. Et là, quand je pars, je me rends compte. ...de falloir avec la grossesse, d'abord. Parce que là, on rentre déjà dans le sujet. Parce qu'il y a les homatisées, là. Oh, là, il y a encore des bouillies en commentaire. Donc, les photos et les vidéos, d'abord, on regarde pour voir l'état de vente-là. Les femmes, vous, les femmes, vous, qui êtes sur le live, vous allez me dire. Je vais montrer les photos, les vidéos dont tu parles. Je voulais juste montrer rapidement, aussi. Quand tu dis que tu as fait le reste, je me montre rapidement cette échographie. Et après, on montre. Donc, regardez. C'est la blague. Pourquoi est-ce que je pose mon cul, là ? C'est la blague qu'on vient en train de parler, là. Quand vous voyez ça, vous voyez ça que c'est normal ? Alors, comme ? Si l'état du ventre... Vous pensez que c'est quoi ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est la blague. Voilà. Autre chose. Si l'état du ventre... Je continue. De profil. On ne peut pas dire que c'est normal. On ne peut pas. Sachant que ce qu'on va vous expliquer, là, c'est-à-dire, il y a quand même des preuves scientifiques qu'il y a eu un bébé dans ce ventre, il y a un truc qui ne va pas. On ne peut pas dire que c'est normal. Et on ne peut pas dire que c'est l'état normal de cette jeune fille, parce qu'on vous montre comment elle était. Regardez comment elle était. Voici comment Fallon était. Regardez vous-même. Avant tout ça... À un moment donné, les gars, arrêtez de blaguer quand on est tout sérieux, en fait. Voici que vous croyez vous croyez pour quoi, ça ? La jeune fille est en question. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu quelque chose. Et on ne peut pas dire que ce quelque chose n'est pas lié à ce qu'elle nous raconte. Parce qu'il y a quand même des éléments scientifiques qu'on va vous présenter. Donc déjà, on a vu le avant, on a vu le après. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu ? Elle vous a dit, j'ai fait un test de procès. Vous l'avez fait, ou Fallon ? Je l'ai fait un moment donné à mon avis. Mais non, mais non, mais non, mais non, c'est simple. Mais non, mais vous d'abord, le premier audio. On aime le fait de procès. On aime le, on aime le coup. Vous d'abord, le premier audio. Parce qu'il faut, on va entendre qu'on va parler. Parce qu'eux, ils veulent parler du Hormon, Soma-là, j'avais touché avec elle. On va décrypter l'audio de 20 minutes. Tu mets ça juste 7 minutes. On va entendre comment elle explique l'état de procès de 3 mois. On va entendre comment Soma demande à la Hormon d'aller en portée. Elle va en donner ça à l'écouter. Parce que là, maintenant, je vous montre en question, de l'avancée au Jomali. Bonjour. Je suis complètement là-dedans. Bonjour. Bonjour. Comment tu vois ? Je l'ai bien. Je l'ai bien. Ça commence à s'est terminé. Parce que... J'en étais sur un entail. Je vous ai laissé. Je ne peux plus terminer avec vous. Je te pose, je t'ai pas de la montagne de Cuyère. La montagne de Cuyère. Ça se peut pas très criée sur la montagne. Avec qui ? Tu te pose sur la montagne. Si il est avec le centre de parcours. Je t'ai pas de vous. Je ne savais plus ce que j'ai dit à Niquel, j'ai dit que papa était là. C'est ça que je sens que vous n'étais pas là, j'étais avec moi, mais je n'ai pas terminé à quoi je suis parti. Ah. Mais c'est vrai, ça ne fait pas longtemps. Non, non, c'est vrai. Et après, c'est de me marier quelque chose comme ça. C'est la semaine dernière. Oui. Vous étiez habillé en blanc, beaucoup de coutanes. Ah oui, oui. 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 Oui, oui. C'est vrai. Vous avez été, ça serait moi, je vous ai guitté un peu, je ne sais pas. Oui, je le suis. J'ai dit ça à Niquel, elle ne va pas être là. Mais elle était là, je suis fier de toi. Et de ça serait moi, je suis fier de toi, j'ai vu comment tu as apprécié l'autre fois. Oui. Oui. Mais j'ai vu comment dire. J'ai fait chier. Eh non, non, non. Si c'est la modulation, la croix, c'est le rouge ou quoi. J'ai vu. là c'est pire qu'est ce que tu as rentré plus bien du tout c'était très dangereux je suis ma mère je fais tout ce que je fais je force mais normalement je suis très mal tu forces quoi ? tout ce que je fais là avec mes femmes avec papa Elie je force dans mon état je suis en pleine jeûne et tout ça mais je force parce qu'avec mon état de santé c'est compliqué je t'ai toujours dit honnêtement le lien là non ? c'est un lien ? le lien n'en sentit rien ? non non n'envoie pas pourquoi ? je connais pourquoi je te le dis n'envoie pas ok d'accord il n'y a pas cérémo qui est venu qui m'a tenu l'opportunité non il n'y a pas dit qu'il a réussi je m'en ai pas dit qu'il a réussi je m'en ai pas dit qu'il a réussi le message mais ce n'était pas ton message en fait il y avait d'autres messages des gens de l'étranger pas tout parti je suis tombé sur ton message bon d'accord ok l'histoire d'un mère en malade et sincèrement c'est vraiment d'accord non faut pas dire comment c'est vraiment mal à l'aise c'est vraiment je suis très mal à l'aise plus mal à l'aise que toi non tu n'es pas gentil moi je ne suis pas gentil moi je t'ai conseillé je t'ai orienté tu n'as pas suivi je ne suis pas gentil t'es sérieux là ? tu voulais que je laisse ma vie ? c'est ce que tu voulais ? et même si tu ne veux pas aller au ciel je voulais que jésus vienne si tu n'es pas rentré à jésus t'entends c'est bien c'est gentil je sais que tu es vraiment gentil attends tu es une personne qui te présente le salut une personne qui te présente le salut qui est le plus mauvais ? je ne voulais pas le salut pour que tu me présentes là c'est pas comme ça que je voulais ça tu voulais le salut comment ? attends là je ne pouvais pas je ne pouvais pas laisser ma vie quoi ? non je ne pouvais pas ah voilà c'est pas bon c'est pas bon ça je ne peux pas je veux juste me gêner en terre c'est pas bon c'est pas bon pour moi c'est sérieux mais en fait comment ? soit je laisse ma vie soit je ne peux pas j'étais chez le médecin encore il y a quelques semaines il m'a dit ok bref il y a des choses que je ne peux pas dire et ça lui demande à ton dieu est-ce que je fais exprès ? il va te répondre est-ce que je suis têtu dans ça ? est-ce que je le fais pour t'embêter ? il va te répondre je ne pense pas que tu m'embêtes si tu m'embêtes tu devrais me refaire depuis alors ? je ne pense pas bien que c'est pas bon tu es bien consciente avec moi que c'est pas bon pour mes positions mais en fait comment la seule chose que je te demande c'est tu veux que je fasse comment ? ça a combien de mois ? parce qu'on est en train avec le troisième tu aurais pu suivre mon conseil depuis il ne devait t'arriver ? je ne pouvais pas suivre le conseil parce que je ne voulais pas je devais aller faire ça je connais qu'on fait ça au cours c'est pas que je ne voulais pas je suis allée dans une clinique je pense que je vais aller faire une échographie parce que je me sentais mal j'ai commencé à signer n'importe comment je suis allée le voir il m'a dit non tu ne peux pas il m'a dit n'essaye même pas je lui ai dit non est-ce qu'on peut pas ? il a dit non je ne peux pas si tu essaies tu meurs on me l'a dit clairement il m'a donné quoi ? il m'a donné les antibiotiques il fallait que c'était normal comme c'est la première c'est normal quand j'ai essayé de faire un message je lui ai dit il faut qu'on passe aujourd'hui mais malheureusement je me rends compte que tu es beaucoup occupé donc tellement tu es occupé je me dis non il ne faut pas que je dérange quand il aura le temps il me ferait assis c'est très simple c'est très simple voilà c'est on va aller d'abord parce que là dans la partie de cette audio il y a deux choses qui ressortent nous avons déjà l'aspect de fornication fornication que les pasteurs et pire encore dans les clés j'ai accepté je suis très mal allé je ne peux pas te mentir très très mal allé tu as ta mère qui est là qui te dit mais tu es malade elle est à l'hôpital tu lui dis oui je veux partir mais tu connais le problème tu ne peux pas lui dire je ne peux pas lui dire que moi tu as voté le lac mettez les coeurs mettez les coeurs mettez les coeurs il aide avec son foyer je ne peux pas lui dire tu veux être comme elle a des problèmes c'est félicia je sais qu'elle a un problème avec la cuisine donc je vais la préparer elle n'a pas encore eu marqué bon elle dit ça souvent dans la blague mais je dis maintenant Stéphane Stéphane et maintenant on va enchaîner parce que on n'est pas là pour beaucoup parler là mettez les coeurs sécuriser le live on n'est pas là voilà la personne elle même parle si vous avez les oreilles bouchées ou quoi là c'est pas c'est même pas un peu notre dit que ce qu'il a on va enchaîner avec le deuxième audio où Zoma dit même qu'il a failli pisser sur lui quand il a vu la maman de Fallon on va écouter lui-même parce qu'il a cru que la maman de Fallon était déjà au courant de la grossesse et elle venait faire un scandale on va écouter donc il ne parlait pas de la maladie il parlait de la grossesse donc vous les zomatisez là arrêtez d'embêter les gens tous nos français ne le rentrent pas bien dans vos oreilles l'audio est là vous étiez très bien donc alors vous n'êtes pas une maladie délivrée c'est la grossesse c'est que la rue grossesse je t'écoute je t'écoute je t'écoute ils sont venus pas encore comment on appelle ça ? j'ai mon frère j'ai ma soeur qui a mais bizarrement au cinquième mois Zoma a changé Zoma a fait passer sa langue de folle on va mettre des conversations et après on va mettre des audios donc trois mois Zoma reconnaissait il y avait la grossesse il parlait de l'échographie il parlait des matières on a tous écouté deux mois après Zoma a changé c'est Fallon qui est folle on va écrire on va éliminer et devienne violent d'où le fait que j'appelle mais je vois que tu ne veux pas dire ce qui se passe ça c'est le premier message on continue ensuite toujours Fallon ce jeu n'est pas c'est le premier c'est le premier moi alors s'il te plait alors s'il te plait dis moi ce qui se passe pour que je puisse trouver des solutions pour avancer librement je ne pense pas que tu le veuilles aussi je refuse de spéculer d'où mon interrogation qu'est-ce qui se passe est-ce moi le problème voilà vous même vous jugez rien qu'il y a l'attitude méprisante qu'il y a l'attitude respectueuse parce qu'on est quand même entre adultes on va dire qu'on s'entend et là Emmanuel Zoma répond je t'appelle tu ne réponds pas sache que je dois te parler bon bonjour papa vous pouvez me rappeler je n'étais pas proche du téléphone etc bonjour prophète Emmanuel je continue de lire voilà voilà chaleur papa a besoin de vous parler en urgence elle continue d'appeler à la réaction de Zoma et vous allez voir les seules fois où Zoma lui répond ok on continue alors cette nouvelle est très dure pour moi je ne la prends pas bien papa ton dieu et toi vous êtes ma dernière ligne droite j'ai confiance en vous je suis épuisé je n'ai plus de force je dois sortir vivante voilà ça continue et là alors du coup il y a d'autres messages que je vais vous lire maintenant ok donc donnez-moi juste une minute Yann juste une minute je pense que ça c'est pas téléchargé correctement mais c'est pas grave ou bien grave je les ai là ok ça va je peux te les renvoyer non non c'est tout bon ok c'est juste que ça c'est pas téléchargé correctement c'est tout à l'heure c'est tout à l'heure c'est tout à l'heure en août 2022 tu en as besoin pour vérifier mais je doute fortement que ça soit Emmanuel qui puisse réagir ainsi mais si c'est toi ok après tout c'est à dire à 12h49 dernier message de Fallon 12h24 il s'est dit je vais m'engouffer dans la brèche 12h24 hein regardez bien la réponse sugar daddy sugar daddy du mensonge sugar daddy du mensonge sugar daddy mythoman sugar faux prophète il envoie une note vocale et là il lui répond je ne viendrai pas et cela ne servira à rien de se déplacer donc là il l'invite on s'est dit ce qu'il fallait ce n'est pas pour toi je suis une menteuse il n'y a pas de problème l'éternel va trancher allons-y on continue on a presque fini mais il faut que vous voyez tout ça il ne reste que 4 conversations à décortiquer tu n'es pas sérieux jusqu'au point où ce sont mes fils qui t'ont répondu sur tes messages mes portables ne sont jamais constamment avec moi donc là maintenant il invente histoire que ce n'est pas lui qui a répondu enfin mais si c'est pas toi comment la personne ne se reconnaissait pas comment elle dit une chose que tu n'as pas faite comment elle va savoir que tu l'as pas faite si c'est pas toi mes portables ne sont jamais constamment avec moi comment t'as pu écrire de telles bêtises sur moi ce matin donc il s'est engouffé maintenant dans la brèche il dit que bon finalement je vais faire passer que c'est pas moi tu es déjà du côté de ceux qui veulent me détruire regardez comportement de paranoïa par rapport à un manipulateur gourou tu dois venir pour nettoyer mon image donc c'est maintenant El Kator hein il nie la grossesse il lui demande avant t mais c'est El Kator manipulateur tu as même communiqué avec Madame Kate donc en gros c'est ça le plus gros problème d'Emmanuel faut pas qu'il assume ses bêtises faut toujours que ce soit caché c'est ça le boulot des gens autour de lui cacher ses bêtises il peut même demander à quelqu'un de se suicider incitation au suicide hein parce que si tu vas faire un avontement lorsque le bébé est à un âge avancée une date avancée c'est du suicide il incite quelqu'un au suicide et c'est la personne qui attend qu'est-ce que tes téléphones font avec elle pour communiquer avec moi depuis quand je parle avec tes fils ou avec elle ma soeur et son mari ne se déplaceront pas pour ça donc ils convoquent Madame Réunion quoi tu m'as vraiment déçu elle lui répond ben c'est réciproque mais je sais qu'au fond t'es une bonne personne manipulation renversement de situation jusque temps manqué de sagesse c'est El Kator relation toxique si je comprends bien je dois venir me justifier pour des personnes curieuses qui prennent ton téléphone et listent un message et répondent c'est nous elles sont pas des personnes curieuses au moins on ne peut pas laisser son téléphone à quelqu'un pour manipuler avec son code il y a trop de choses sales dedans il ne peut même pas un peu il ment il a toujours menti de toute façon c'est un mythomane il ne peut même pas qu'il y a trop de choses il ne peut même pas qu'il y a trop de choses il ne peut pas qu'il y a trop de choses